Bonjour! Ce livre s'appelle La mouche et c'est écrit et illustré par Élise Gravel. La mouche te dit salut! Pour Sophie, ma petite mouche à fruits. La mouche par Élise Gravel Laissez-moi vous présenter une fille très sympathique. Voici la mouche. Hé! Salut! Salut! La mouche est un insecte de la famille des diptères, du latin diptera qui veut dire deux ailes. Maman diptère, papa diptère, bébé diptère, ado diptère, yo, cousine diptère, chien diptère. Il existe plus de cent mille espèces de mouches dans le monde. La mouche verte, espèce de mouche toi-même. Enfin, la grosse mouche bleue. Je ne suis même pas grosse! La mouche à fruits, appelée aussi drosophile. Ouh! Elle est bonne! La mouche domestique. C'est d'elle que nous allons parler dans ce livre. Parce que c'est moi la poubelle du monde! La mouche domestique, on ne l'appelle pas ainsi parce qu'elle est un animal domestique, mais bien parce qu'elle aime entrer dans les maisons. Euh, je ne suis pas un chien. Ah bon? On retrouve des mouches dans tous les pays du monde. Les mouches apprécient beaucoup la présence des humains parce que nous leur offrons des abris chauffés et beaucoup de déchets à manger. Lui, il mange du maïs soufflé. Poubelle. Slut! Mais il aime ça ou non? Mais oui, je pense que c'est ça. La mouche domestique est grise avec quatre bandes noires sur le dos et un corps recouvert de poils. Ça fait beaucoup de rasage tout ça. La mouche domestique mesure de cinq à huit millimètres de long. La femelle est un peu plus grosse que le mâle. Miam, mia, mia! Les yeux de la mouche sont rouges et composés de multiples facettes qui lui permettent de voir tout ce qui se passe autour d'elle en même temps. Jonathan! Je t'ai dit de ne pas manger de crottes de chien avant le repas. Ah! Zut! Comment t'as fait pour deviner? Grâce à de petites bulles de liquide sur des poils au bout de ses pattes, la mouche peut marcher sur les murs ou même au plafond. C'est amusant, mais ce n'est pas pratique pour jouer au soccer. La mouche utilise sa bouche en forme de trompe pour aspirer sa nourriture. Elle ne peut avaler que des aliments liquides, alors elle crache ou vomit un peu de sucre digestif sur sa nourriture pour l'aspirer plus facilement. Jonathan, as-tu craché sur ta nourriture? Oui, maman! C'est bien, mon garçon. Splurte! Non, ce n'est pas une bonne idée pour nous. Pas pour nous, non. La mouche a des goûts alimentaires vraiment répugnants. Alors, je vais prendre un potage au jus de poubelle en entrée et ensuite une couche sale avec son coulis de tomates pourries. Excellent choix, mademoiselle. Pour nous, non. Pour nous, non. La mouche femelle peut pondre une centaine d'œufs à la fois. De l'œuf sort la larve qu'on appelle asticot. L'asticot se transforme ensuite en pup, puis en mouche. Numéro 1, l'asticot. Numéro 2, pup. Numéro 3, mouche. Jonathan, viens dire bonjour à tes 98 nouvelles petites soeurs. Elle sert souvent de nourriture à d'autres insectes, comme les araignées ou aux oiseaux. La mouche vit entre 15 et 30 jours. Tu rentres avant 10 heures, c'est compris, Joséphine? Voyons, maman, je ne suis plus un bébé, j'ai 6 jours. 7 jours, ça veut dire 6 jours avant que je sois comme grande, comme un adolescent. Oui, c'est ça. Parce que ce problème sur les déchets et les excréments, la mouche transporte des microbes et cause des centaines de maladies. Bonjour, vous avez commandé une bonne grippe? Oui. Alors, la prochaine fois qu'une mouche veut partager ton hamburger, vérifie qu'elle sait bien laver les pattes. Tu aurais pas un peu de maillot périmé pour les frites? Maillot périmé, c'est... C'est de la mayo qui n'est plus bonne. Et, comme hier, je vais vous jouer une petite chanson à la flûte. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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